Les règlements du vol à vue exigent que l'on ait toujours le seul en vue et que l'on surveille la météo de près. Pas de visibilité, pas de vol. Faire demi-tour quand le beau temps tourne au vinaigre, c'est la conduite à prendre. Il semble pourtant que bon nombre de pilotes ont de la difficulté à prendre cette décision. S'ils n'ont pas souvent eu affaire à une masse solide de nuages, certains pilotes peuvent tarder à rebrousser chemin et quand ils le font, il est parfois trop tard. Le coup classique, c'est le vol entrepris par beau temps. En cours de vol, le plafond s'abaisse et la visibilité diminue. Pourtant, les prévisions n'en avaient pas fait état. Qu'importe ce qui compte, ce sont les conditions présentes. Il arrive que des pilotes d'aviation générale s'entêtent en espérant que les conditions s'amélioreront. En fait, ils courent le risque de se retrouver dans des conditions difficiles. Sans instrument, une telle situation peut devenir mortelle. Dans un ciel chargé de nuages, ne tentez pas de vous faufiler dans les petites éclaircies en espérant trouver de meilleures conditions plus loin. Vous risquez d'y trouver encore plus de nuages et du temps bouché. Lorsque l'on est en vol à vue dans de mauvaises conditions de visibilité, on a très peu de temps pour prendre la bonne décision. Ne vous laissez pas prendre au piège en attendant que ça s'éclaircisse. Tournez en rond qu'on somme du carburant et si le temps se bouge devant, vous courez des chances qu'il se bouge aussi derrière. Prévoyez toujours un aéroport de dégagement au plan de vol et ne tardez jamais à vous dérouter vers cet aéroport. Établissez vos limites, respectez les normes et tenez-vous-y. Les accidents qui surviennent quand les conditions d'un vol à vue se détériorent trouvent leur cause bien avant que les conditions se soient détériorées. Pourtant, le pilote tente de poursuivre sa route doute que doute. On dit bien que dans le doute, il ne va plus s'abstenir. Sous-titrage Société Radio-Canada